Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun organisera les toutes premières élections régionales de son histoire le 6 décembre 2020. Ces scrutins vont permettre d'accélérer la décentralisation. Alors comment s'organisent ces élections au sein des partis politiques ? Élément de réponse dans cette édition. Le conflit entre les troupes fédérales éthiopiennes et les forces du Tigré ne cesse de s'intensifier. L'offensive lancée il y a deux semaines par le Premier ministre Abiy Ahmed a déjà fait des milliers de déplacés et aucune accalmie ne semble se présenter à l'horizon. Et l'Afrique du Sud s'est tournée vers le développement des énergies renouvelables depuis quelques années. La centrale de Karnias, dont la construction a démarré il y a deux ans, vient d'être achevée et devrait alimenter plusieurs milliers de ménages sud-africains. Mais tout d'abord au Mali, le premier regroupement syndical du pays, à savoir l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a déclenché une grève de 72 heures depuis ce mercredi 18 novembre. Cet appel à la grève intervient après l'échec des négociations avec le gouvernement. Les revendications de ce regroupement syndical sont essentiellement portées sur les salaires, des revendications salariales ou liées aux revenus des travailleurs maliens. Notons que ce mouvement social entamé après trois jours de deuil et de communion nationale autour de la disparition de l'ancien président Amadou Toumanitouré ne tombe pas au meilleur moment pour les autorités de transition maliennes qui peinent à s'installer. Le Cameroun connaîtra ses toutes premières élections régionales le 6 décembre 2020. Trois partis politiques font figure de favoris. Si le parti au pouvoir, à savoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, présente une plus grande quantité de candidats, les autres partis ne sont pas en reste. Certains se présentent comme de sérieux concurrents. Plus de détails avec Nathalie Mouf. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC part favori pour les élections régionales du 6 décembre 2020 au Cameroun. Le parti au pouvoir a présenté 58 listes pour ce scrutin. La forte représentativité du RDPC au sein des municipalités, soit 316 maires, est un atout majeur pour ce parti. Ça traduit également la ferme conviction des militants de ce parti pour ce que représentent les élections régionales, à savoir la fin, l'aboutissement du processus démocratique et la mise en place de toutes les instances qui répondent à la décentralisation. Pour les élections régionales, 14 partis politiques sont en course pour 900 sièges de conseillers régionaux à pouvoir. À côté du RDPC, d'autres partis veulent remporter un maximum de postes. Il s'agit notamment de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, qui a déposé 11 listes de candidats et 7 listes pour le compte du parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Le jeune parti du député Cabral Liby veut réitérer la percée réalisée lors des élections locales de février 2020. Nos forces sont celles du PCRN dans son ensemble, à savoir sa détermination, sa volonté, son audace, son projet de société pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies en plaçant l'humain au centre des préoccupations. Mais c'est aussi et surtout la virginité de la majorité des profils qui sont jeunes et ça, ça compte dans un environnement où les citoyens ne font plus suffisamment confiance à l'ancienne garde politique. La décentralisation a été de tout temps une préoccupation majeure de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Depuis la tripartite de 1991, ces régionales qui viennent compléter, qui viennent parachever les dispositifs de la décentralisation, nous attendions donc ces élections de pied ferme depuis longtemps. D'après la loi constitutionnelle camerounaise, le Conseil régional est l'Assemblée délibérante des affaires de la région. Les premières élections régionales vont se tenir au Cameroun ceci décembre 2020. Un moment historique pour des observateurs, pourtant boycotté par l'un des principaux partis d'opposition, le Social Democratic Front. Ce parti estime que la persistance du conflit sécessionniste dans les deux régions anglophones du pays rendrait l'issue de ce scrutin illégitime. Également dans l'actualité, le premier tour du forum de dialogue politique libyen a rendu ses conclusions. Ces pourparlers se sont déroulés du 7 au 15 novembre en Tunisie. Ils ont abouti sur une feuille de route donnant la date des prochaines élections nationales crédibles, inclusives et démocratiques. Celles-ci sont prévues pour le 24 décembre 2021, une date historique pour la Libye qui marquera les 70 ans de son indépendance. Déjà deux semaines que le conflit dure. En Éthiopie, un conflit armé qui oppose les forces du Tigré aux troupes fédérales. Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, présente cette offensive comme une campagne pour restaurer l'état de droit dans le nord du pays. Mais à quel prix les appels internationaux à des pourparlers sont ignorés alors que des milliers de personnes sont déplacées ? Aïssa Toubari. En Éthiopie, aucune médiation ne sera envisagée avant le désarmement total du front de libération des peuples du Tigré, selon le premier ministre Abiy Ahmed. Une réaction qui fait suite aux diverses tentatives de médiation qui s'organisent sur le terrain depuis lundi. Le conflit qui a débuté le 4 novembre a occasionné des centaines de morts des deux côtés et des milliers de déplacés. Selon le haut commissariat de l'ONU, près de 25 000 Éthiopiens ont déjà fui les combats. Il va sans dire que les législatives qui ont eu lieu pendant la COVID-19 n'ont pas plu au gouvernement fédéral d'Abiy Ahmed. Mais une chose est claire, le conflit au Tigré n'arrange ni l'Ethiopie ni l'Érythrée. La propension à pouvoir coûte que coûte diviser les régions pour des questions indépendantistes sans raison valable ne tiennent pas la route. Le premier ministre Abiy Ahmed a présenté l'offensive comme une campagne visant à rétablir l'état de droit dans le Tigré de plus de 5 millions d'habitants. Le Front de libération des peuples du Tigré a tiré samedi plusieurs roquettes sur Asmara, capitale de l'Erythrée voisine qu'il accuse de soutenir l'armée fédérale. Deux aéroports de la région éthiopienne voisine d'Amara avaient également fait l'objet des tirs de roquettes. Le conflit au Tigré, d'aucuns disent qu'il est alimenté par l'Erythrée, mais Abiy Ahmed en tant que premier ministre devrait travailler à pouvoir faire en sorte que la paix règne dans cette partie afin de faire mentir ceux qui disent que c'est l'Erythrée qui envenime la situation et veut créer une secession. Tous ces facteurs-là disent et me font dire que ce conflit est comme toujours le conflit des pauvres en Afrique. On se tue pour faire plaisir à l'Occident qui vient nous vendre des armes. Selon le président ougandais Youheri Museveni, il faut qu'il y ait des négociations et que le conflit s'arrête. Mais les deux camps restent campés sur leur position. Des informations circulaient ces derniers jours selon lesquelles une médiation est en cours pour tenter de trouver une solution. Mais pour l'heure, chacun des deux camps n'y participe à un quelconque dialogue avec l'autre. La Banque centrale d'Egypte a décidé de soutenir l'économie nationale en réduisant de 50 points de base ses principaux taux directeurs. Une mesure pour permettre de stabiliser les prix à moyen terme à l'heure où l'économie est durement frappée par la pandémie de Covid-19. Les explications de Mildra Diamou. Pour porter assistance à l'économie égyptienne qui subit les répercussions économiques de la pandémie de Covid-19, la Banque centrale d'Egypte a réduit de 50 points de base ses principaux taux directeurs. La mesure contenue dans un document publié le 12 novembre 2020 par le Comité de politique monétaire de l'institution financière. La réduction des taux directeurs apporte un soutien approprié à l'activité économique, tout en restant compatible avec la stabilité des prix à moyen terme. Les taux d'inflation annuels ont continué à refêter des pressions inflationnistes modérées. D'après les autorités, cette décision vient en soutien à l'économie égyptienne qui s'est contractée de 1,7% au cours du deuxième trimestre 2020. La croissance économique qui était déjà en hausse au cours des dernières années n'avait atteint que 3,6% au cours de l'exercice fiscal 2019-2020 contre 5,6% au cours de l'exercice 2018-2019. Ce, en raison de restriction liée à la pandémie. De mon point de vue, c'est encouragé parce qu'en fait, c'est sur la base du taux directeur maintenant que les banques commerciales qui sont un peu plus bas dans la hiérarchie des banques, c'est à cet instant que les banques commerciales fixent donc les conditions de base bancaire de nature à pouvoir stabiliser les prix et en même temps relancer l'économie. Surtout plus que le taux d'intérêt que la banque commerciale appliquait par exemple aux clients, à l'agent économique qui venait demander un prêt. Si ce taux était de 10% et qu'on a baissé les taux directeurs de 0,5%, vous voyez donc que la banque centrale donne la possibilité aux banques commerciales de pouvoir réduire leur coût de loyer de l'argent et par voie de conséquence, faire venir davantage les gens dans le portefeuille de la banque commerciale. Réduire les taux directeurs de la banque centrale égyptienne ira dans le sens de pouvoir encourager les opérateurs économiques à investir davantage, encourager les investisseurs institutionnels à intervenir davantage dans le champ de l'activité économique et par voie de conséquence, donc relancer sur la durée l'économie égyptienne. Par ailleurs, le niveau de l'inflation en Égypte continue d'augmenter. Il atteint 4,5% en octobre 2020 contre 3,7% en septembre et 3,4% en août 2020. Cependant, la banque centrale devrait rester en dessous du plancher de 6% qui était attendu par l'institution pour l'année 2020. L'Afrique du Sud progresse dans son plan de ressources intégrées, un programme énergétique qui prévoit la production de 10 000 gigawattheures d'énergie renouvelable pour la période 2010-2030. C'est dans cette optique que la centrale de Kanias vient d'être achevée. Cette infrastructure d'une capacité de 140 mégawatts va bénéficier à plus de 150 000 ménages. Plus de détails avec Joël Ballou. En Afrique du Sud, la mise en service de la centrale éolienne de Kanias générera suffisamment d'énergie pour répondre aux besoins de plus de 150 000 ménages. Ce projet éolien de 140 mégawatts construit par l'entreprise Lake La Power sera composé de 61 turbines d'une capacité de 2,3 mégawatts chacune. Nous sommes heureux de constater qu'un certain nombre de nos programmes de développement percutants sont déjà en place et stimulent des initiatives de développement socio-économique en faveur des communautés locales. L'infrastructure fait partie d'un projet de 12 centres éoliennes qui permettront d'ajouter 1,3 gigawatts de nouvelles capacités au réseau électrique national pour relancer l'économie du pays après la COVID-19. Produit 2 kWh sans augmenter le réchauffement climatique, c'est-à-dire l'effet de serre. Donc voilà les types d'énergie vers lesquels on est en train d'aller. Avec cette centrale d'énergie renouvelable, les Sud-Africains vont considérablement réduire les émissions de gaz à effet de serre en éliminant environ 550 000 tonnes d'émissions de carbone chaque année. Nouvelle péripétie au Cameroun dans le conflit qui oppose la Ligue professionnelle de football à la FECA Foot. La FIFA vient de se prononcer pour la conciliation et l'apaisement. Dans une lettre datée du 16 novembre, la FIFA joue la carte de la diplomatie en exigeant la reprise du championnat sous l'égide de la FECA Foot. Les explications dans ce sujet de notre journaliste sportif José Douglas. En effet, le bras de fer qui oppose Cédou Bombo Dioia, président de la FECA Foot, au général Pierre Semanguet, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, a penché en faveur de la Fédération. La FIFA a demandé à la Fédération Camerounaise de football d'organiser les championnats d'élite One et Two 2020-2021 au dédicouement de la Ligue de football professionnel, organe qui était chargée de l'organisation du football professionnel sur l'ensemble du pays. La mésentente entre les membres de la LFPC et les problèmes de coopération avec la FECA Foot sont à l'origine des dysfonctionnements sérieux qui affectent profondément le football camerounais et met à l'arrêt le championnat local. La décision de la FIFA a été prise après une réunion organisée en visioconférence par l'instance fêtière du football mondial pour trouver une solution à la crise qui oppose les deux instances depuis plusieurs mois. Au terme de ces statuts, la FIFA doit veiller à ce que ses membres dans la FECA Foot puissent exercer leurs droits et leurs obligations d'organiser les compétitions. La FIFA promet de dépêcher une mission au Cameroun dans les prochaines semaines afin de mieux cerner la situation et trouver une solution durable à cette crise. Les deux institutions sont en froid depuis une décision rendue par le TAS le 14 septembre 2020. Cette décision du TAS réhabilitait la Ligue dans ses droits d'organiser les championnats de football et l'îte One et Two après une suspension en octobre 2019 par la FECA Foot. La FECA Foot a évoqué de nombreux dysfonctionnements à la Ligue, notamment la composition irrégulière du conseil d'administration, le non-respect des textes de la FECA Foot et un climat délétère avec le président de la Ligue. Championnat suspendu pendant presque neuf mois et le 4 novembre 2020, le comité exécutif de la FECA Foot a retiré à la Ligue l'organisation des championnats. Le général à la retraite, Pierre Semingué, conteste toujours la décision de la FECA Foot et brandit la décision du TAS et l'ingérence de la Fédération. Suite à la décision de la FIFA de ce 16 septembre 2020, la FECA Foot annonce le début du championnat le 22 novembre 2020. Cette reprise avait initialement été programmée le 10 novembre avant d'être reportée au 18. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada